Salut à tous et c'est parti pour un nouveau numéro du Lounge. Aujourd'hui on reçoit notre très belle et très jeune Marine Boyel a participé aux derniers Jeux Olympiques de Rio et c'est tout de suite Maxime Potti qui va nous faire son petit portrait. Alors c'est parti pour ce petit portrait. Marine, tu nous viens de Saint-Benoît sur l'île de la Réunion et tu es née le 22 mai 2000. Tu fais donc partie de cette nouvelle génération de sportifs qui n'a pas connu France 98 et qui donc invraisemblablement donne un vrai coup de vieux à toutes les personnes présentes autour de toi sur ce plateau. Tu es donc gymnaste de l'équipe de France et à seulement 16 ans ton palmarès s'est déjà bien rempli. Vie championne d'Europe 2016 à la poutre, médaille de bronze par équipe à ce même championnat d'Europe, championne de France 2016 à la poutre et au concours général et surtout quatrième aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Tu as fait quatrième derrière cette fameuse Simone Biles, c'est pas quand même, on peut se le dire, c'est pas n'importe qui dans le monde de la gymnastique. Elle est reconnue comme, apparemment, c'est une des meilleures athlètes du monde. Moi, je regardais des vidéos d'elle, j'étais vraiment impressionnée et je ne me suis jamais dit que j'allais matcher contre elle un jour. Et voilà, je suis condamnée d'avoir fait ça. Il y a eu une autre actualité un petit peu autour de la gymnastique aux Jeux Olympiques, c'est la grosse blessure de Samir. Est-ce que dans ton sport, la blessure, c'est quelque chose qui trotte dans la tête et qui fait un petit peu stresser ? Oui, ça fait un peu stresser. Mais après, il faut rester concentré quand on fait nos éléments et normalement, tout va bien. Tu es plutôt très forte au niveau de la poutre. Qu'est-ce qu'il fait en gymnastique qu'un athlète va plutôt aller à la poutre, plutôt aller au sol ? Qu'est-ce quelles sont les caractéristiques physiques et mentales qui font qu'on est là ? C'est notre coach, Hong, elle a vu que j'avais des qualités physiques qui allaient m'amener à avoir de bonnes notes en compétition, que j'avais le mental pour rester sur la poutre. Donc, elle a beaucoup travaillé sur ça. Justement, en plus, on va parler justement de ton entraîneur chinoise Hong Kong. Alors, justement, moi, j'ai une question. Pourquoi la France choisit des entraîneurs étrangers ? Est-ce qu'ils n'ont pas un assez bon vivier en France ? Est-ce que la France a besoin de la Chine pour pouvoir devenir une grande puissance en gymnastique ? Je sais que la France a besoin de toucher un peu à toutes les nations pour progresser en gymnastique. Et qu'est-ce que la Chine, entre guillemets, peut vous apporter ? La répétition des mouvements. Beaucoup, beaucoup, faire beaucoup, faire beaucoup, jusqu'à ce que l'élément soit parfait. J'avais vu que tu voulais aussi prétendre à quelques bons résultats en concours général. Tu ne voulais pas seulement te focaliser sur la poutre ? Non, c'est vrai que pour moi, c'est important de faire les quatre agrès. Même si je travaille beaucoup plus sur la poutre, c'est vrai que de rentrer dans la compétition et que tu fais les quatre agrès, c'est moins stressant, on va dire, que de faire qu'un agrès, vraiment... Il n'y a pas toute la pression sur un agrès. Quand tu es sur la poutre, à quoi tu penses, justement, quand tu es à deux doigts de tomber ? Quels sont les éléments techniques que tu dis ? Voilà, là, je ne peux pas tomber. À quoi tu penses ? Déjà, je ne me dis pas « il ne faut pas tomber ». Ça, c'est le truc que je ne me dis jamais. Je me répète mes mots-clés dans la tête. Et donc, j'ai des mots pour... Par exemple, mon élément le plus dur, donc « fond d'attendu », c'est le premier élément. Et je me dis « je pense à faire un « i » pour être dans l'axe. » Et donc, je redresse et je regarde la poutre. Pour moi, c'est ça, les mots. Donc, c'est quelques petites actions que je vois quand je fais pour rester sur la poutre. C'est un sport, justement, qui nécessite énormément de sacrifices. Est-ce que tu peux nous décrir et nous expliquer un peu tous les sacrifices au quotidien que nécessite un sport comme la gymnastique ? C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'après l'école, il y a directement la gym. On passe de l'école à la gym et quand on ne fait pas ça, on mange et on dort. Mais bon, c'est ce qu'on aime et c'est pas vrai que je le fais. En parlant d'études, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais coupé les cours avant de préparer les Jeux Olympiques. Là, tu en es où ? Tu as réussi à rattraper ton retard ? Ça demande énormément d'investissement à côté quand même ? Oui, c'est vrai que c'était très compliqué de reprendre les cours parce que j'ai fait un trimestre. Donc, c'est vrai que de reprendre le rythme des cours et de la gymnastique, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais la scolarité, ils ont toujours été là pour moi. Je recevais des mails des professeurs qui me disaient « bah, t'as ça à faire et tout ». Donc, ça va, j'arrivais à suivre. Tes parents ont déménagé justement pour te suivre au Pôle France de mots. Est-ce que ça a été une pression pour toi ? Parce qu'il y a quand même énormément de pression en gymnastique. Est-ce que ça a représenté une pression négative ou au contraire, ça t'a poussé à faire de très bons résultats ? Non, non, au contraire, ça m'a poussé puisqu'ils sont toujours là pour moi. Ils m'encourageaient, ils me disaient « tiens, n'inquiète pas ». Moi, ça m'a poussé. 2020 ? Ouais, au taquet. Au taquet ? Au taquet. Quand on a 16 ans en gymnastique, on n'est pas en retraite, mais bon, on est déjà âgé. Donc, comment tu vas réussir à être compétitive et à décrocher une médaille au jeu 2020 alors que tu auras déjà 20 ans ? Et en gymnastique, c'est quand même un âge assez tardif, finalement. Déjà, je travaille des nouvelles liaisons. Donc, c'est ce qui va m'apporter des dixièmes pour avoir une meilleure note. C'est quoi une liaison exactement ? Donc, c'est ce qui va lier deux éléments. Une accro, on va dire, comme un salto arrière avec un souhait car, par exemple. Donc, ça, c'est une liaison de deux éléments. Sur les deux éléments que je fais, là, je gagne un dixième vu que c'est enchaîné. D'accord, parce que tu enchaînes des trucs, c'est ce qu'on appelle une liaison. Mais pour le coup, est-ce que c'est risqué ? Parce que d'un autre côté, est-ce que vaut mieux pas un enchaînement bien fait, plutôt simple, je dis bien entre guillemets simple, ou alors un enchaînement avec beaucoup de liaisons et pour le coup, il y a beaucoup plus de risques de tomber ? Oui, après, je fais avec mes qualités. Moi, mes qualités, c'est de faire des liaisons. Donc, justement, je vais en faire beaucoup pour gagner des points. Il y en a qui sont fortes pour faire des plus gros accros. Moi, je suis forte pour faire des liaisons. On va voir si tu es toujours aussi forte au baby-foot. Ça va être le petit défi. En direct, double asile pour ce match de baby-foot. Attention, Héloïse va prendre un but direct encore, comme à chaque fois. Ouh là 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 ! Héloïse passe en profondeur pour Marine. Quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt ? On ne va pas se mentir, quel arrêt ? Et voilà, c'est fini. Le but contre son corps. Et voilà. Bravo, bravo. Pour le coup, je viens de perdre lamentablement contre Marine. En tout cas, nous, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se retrouve avec Max pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada